Ce matin va vous prouver que cette tradition d'accueil, elle n'est pas morte, loin de là. Et on espère que ça va surtout, je ne sais pas pourquoi pas, vous inspirer, vous donner envie de suivre l'exemple de Maglone. Bonjour, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors Maglone, vous êtes maman solo d'Illia, qui a 13 ans. Et depuis un an, vous hébergez régulièrement des mineurs non accompagnés. On appelait ça autrefois des mineurs isolés. Maintenant, ça a changé de nom. En fait, ce sont tous des enfants, des adolescents qui ont quitté leur pays et leur famille, souvent au péril de leur vie. Donc, ils ont des histoires, bien sûr, très difficiles. Et ils arrivent dans notre pays pour trouver, a priori, une vie meilleure. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, comment s'est venue cette idée, Maglone, d'accueillir des mineurs chez vous comme ça ? Écoutez, pendant des années, je suis passée devant... J'allais travailler en passant à Porte-de-la-Chapelle, devant des camps, des campements de migrants. Et je me disais chaque matin, mais comment fait-on pour tolérer ça ? Oui, pour passer devant ça. Pour tolérer ça, et en allant ensuite travailler tranquillement et sans faire un geste. Et puis, j'avais trop de travail, c'était trop compliqué. Et puis, j'ai changé de condition de vie. J'ai eu plus de temps. Et il se trouve que j'ai une grande maison, que j'avais une chambre libre. Et un jour, sur Facebook, sur mon mur, est apparue, je ne sais pas par quel biais, une annonce d'une association qui s'appelle La Timi, et qui disait, vous avez de la place, vous avez envie d'accueillir quelqu'un, vous pouvez le faire, trois jours, une semaine, quinze jours, comme vous voulez, contactez-nous. Et j'ai pris mon téléphone, et voilà, j'ai contacté La Timi. Vous en avez parlé, j'imagine, avec Ilia, quand même, d'abord ? Ça a dû faire partie, quand même, d'une conversation à deux, quoi ? C'est une décision que vous avez pris à deux ? Oui, c'est ça. Alors, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que ça te dit qu'on héberge des jeunes ? Alors, l'association recommandait d'accueillir, si c'était possible, évidemment, deux jeunes en même temps, pour qu'ils soient moins intimidés, pour qu'ils aient quand même des repères, quoi. Et, bon, voilà, donc j'avais dit à Ilia, écoute, est-ce que ça te va ? Et, au début, il tiquait un peu. Il me disait, enfin, voilà, il voyait pas trop, il était un peu intimidé. Il m'a dit, bon, écoute, si c'est quelques jours, ça va. Et puis, bon, ben voilà, donc c'est comme ça que Moussa et Mohamedi, qui étaient deux Maliens, enfin, qui sont toujours deux Maliens, sont arrivés à la maison. Eux, ils étaient copains, déjà ? Ils s'étaient rencontrés sous le périph' à Porte des Lilas, où ils avaient vécu. Ils étaient arrivés en France par deux biais différents. et c'était des compagnons de fortune, quoi, voilà, où ils ont passé plusieurs semaines. Il faisait très froid, en plus, à cette époque-là. Je crois qu'ils sont arrivés en novembre en France et ils ont été pris en charge, parce que, heureusement, en France, il y a des associations formidables. J'ai découvert ça, voilà. Et du coup, de fil en aiguille, ils sont arrivés à la Timi, donc, et un jour, les filles de la Timi leur ont dit, ben, écoutez, voilà, on vous amène à Montreuil chez Ilya et Maglone. Et alors, la première soirée, tous les quatre, comment ça s'est passé ? Ça devait être intimidant, donc, quand même ? Ah oui, oui, la première soirée, c'était pas simple, parce qu'ils sont arrivés, donc, avec une bénévole de l'association. Ils sont censés rester combien de temps quand ils arrivent comme ça ? En fait, justement, c'est ça qui est formidable avec la Timi, c'est que c'est comme l'hébergeur veut. C'est ça, d'accord. Tu peux, au bout de trois jours, dire, ben, voilà, c'était sympa, mais merci. Voilà, et donc, au départ, on s'était dit une semaine. Donc, ils arrivent, eux-mêmes étaient très intimidés. Alors, moi, j'avais fait première petite bévue, j'avais fait une quiche et j'avais mis des lardons. Et ils sont tous les deux musulmans. Donc, déjà, j'ai fait un flop avec ma quiche. Bon, voilà. Ensuite, ils étaient... Il y en avait un des deux qui parlait pas très bien français, l'autre un peu plus, mais ils étaient quand même très intimidés. Donc, c'était pas franchement la fluidité ce jour-là. Bon, et puis ensuite, la jeune femme de l'association est partie. Je leur ai présenté leur chambre. Et puis, les choses sont devenues plus naturelles au fil des jours. Mais au début, c'était un peu crispé, quoi. Oui, oui, je comprends. Ils ont réussi quand même à s'intégrer un peu dans votre quotidien ? Comment ça s'est passé au fur et à mesure ? Oui, très facilement, parce qu'en fait, moi, je ne me suis pas du tout mis de pression. Je me suis dit, je continue à vivre comme je vis. Ils ont un espace. Ils avaient une salle de bain, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux salles d'eau. Donc, ils avaient une salle de bain à part. Leur chambre. Ils dormaient tous les deux dans la chambre. Et puis, écoutez, oui, ça s'est fait vraiment naturellement. Mohamed cuisine très bien. Donc, il s'est mis à nous cuisiner des plats africains. Moi, c'était parfait, parce que j'ai beaucoup de travail. Donc, quand je revenais, souvent, comme ils avaient du temps, en fait, ils avaient coupé les légumes. La cuisine, ça rassemble, quoi. C'est formidable. Oui, oui. Ça, c'est super. C'est vrai que c'est un bon point d'accroche, quoi. C'est pas mal. Donc, vous avez dit que le deal, c'était une semaine au début. Et puis, après, au bout de la première semaine, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez dit ? En fait, c'est presque venu d'Ilia. C'est-à-dire que mon fils m'a dit, mais maman, on va pas les laisser repartir comme ça. Parce que, bon, malgré tout, tu finis par apprendre. C'est assez pudique. On a des rapports assez pudiques. Ils te racontent pas d'emblée leur histoire. Mais tu comprends quand même qu'ils ont vécu pour des minots, parce qu'ils ont, je sais pas, 16, 17 ans. Voilà, qu'ils ont vécu ce qu'aucun enfant français ne vit. Voilà. À traverser la mer, à traverser l'Espagne ou l'Afrique. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment un gros bagage sur le dos. Donc, ils ont besoin de se reposer. Et puis... Oui, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est ça qu'il faut le dire. Ils sont fatigués, c'est sûr. C'est quand même des sasses de décompression, ces moments dans des familles. Oui, oui. C'est pour ça que c'est très important. C'est ça. En fait, ils sont beaucoup suivis aussi médicalement. En fait, ce qui est aussi très, très, comment dire, très rassurant pour nous, enfin pour moi, c'était de savoir qu'ils étaient en lien. Toute la prise en charge, que ce soit administrative ou bien médicale, elle se fait en dehors de moi. Oui, c'est ça. Voilà, par plusieurs associations. Et du coup, moi, je suis complètement libérée de ça. Donc, au bout d'une semaine, Ilya m'a dit, mais maman, il faut qu'il reste. Et je lui ai dit, écoute, très bien. Et puis du coup, en fait, on n'a jamais dit vraiment... On a dit à l'association, écoutez, non, c'est bon, on est d'accord, il reste. On ne s'est pas donné de délai. Mais moi, j'avais cette liberté qui m'a accompagnée pendant tout ce temps de me dire, j'arrête quand je veux, si jamais, voilà, j'ai plus envie ou quoi. J'ai la liberté d'arrêter, sachant qu'ils seraient pris en charge par d'autres. Donc, tu n'as pas la culpabilité de te dire, je les laisse retourner sous le périph' à Porte des Lilas, parce que ça, ça aurait été quand même... Ça aurait été impossible, voilà. Et finalement, ils sont restés jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par l'ASE.